Je vous demande dans une nouvelle vidéo de SPADS 20, c'est le profil de l'administration financier ou DAF de la coordination, donc on va aller directement au tableau, donc le DAF ou cadre financier d'ASDR, il a les mêmes droits d'aider le DAF ou volet de réalisation, étape réalisation. Donc quand on a l'étape de réalisation, il faut que le DAF ait une doule main sur le règlement des tranches et sur le projet au niveau régional. Donc on va voir un cas réel exactement, le processus de SPADS, le projet dans une étape de réalisation. Donc on va voir l'étape de réalisation, des dépenses, des barlots, des étapes, etc. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que les conditions de déblocage ? Donc si les conditions de déblocage sont remplies, donc à Adkendozo, normalement l'étape de réalisation 3, déblocage des fois, il y a mis la validation des conditions et édition des demandes de personnes. Donc ici, je voudrais dire que l'étape d'un cas concret. La gestion financière CR pour les nations, d'où la main pour effectuer et modifier les percements validés et avoir les percements validés pour les projets, notamment le programme d'action. Donc ici, on va aller directement au profil cadre financier directement. On va aller voir l'étape de réalisation. Et là, quand j'ai vos projets validés pour réception provisoire, normalement, c'est bien les projets qui sont validés aussi. Ouais, les projets qui sont validés par le programme d'octobre, c'est ça. Dans ce cas-là, j'ai de m'aider de faire savoir, mais c'est ça parce que les conditions sont remplies. Et donc, j'ai mis le process pour continuer à comprendre. Donc là, j'ai mis le process pour continuer à comprendre. Passons, je vous laisse les percements validés , mais il faut les références invalidées. Donc, c'est à bon moment, bien sûr, au système, après que la demande de versement a été signée, mais la demande de versement a été élaborée par le charge de projet ou la CP. Donc maintenant, il y a une chose qui a été validé et il y a une chose qui a consulté les étapes étranges en l'instant de versement. Il y a une chose qui a consulté les étapes étranges en l'instant de versement. Donc, il y a une chose qui a consulté les étapes étranges en l'instant, il y a une chose qui a consulté les étapes étranges en l'instant de versement qui a consulté les étapes étranges en l'instant. Et par exemple, il y a un instant parce qu'il est demandé déjà. Donc le versement était validé déjà et il est validé ici. Donc, quand il y a un verset, on fait la référence d'un nom. Par exemple, la date de versement. Bien sûr, le versement est toujours calculé. Et on procède à l'enregistrement. Normalement, avant l'enregistrement, on va aller voir le projet. On va aller voir le projet avant, normalement. Je vais prendre le projet pour être sûr de faire les étapes dans les étapes. donc je veux que les frères et les barres comme un mort de l'eau donc non trop ligne donc à ce qu'il faut non pas de chou les opérations on va faire le versement de l'âge le projet donc on a versé et on va verser par exemple la date de personnel et on enregistre donc ok le système alerte toujours parce que après le système ça va être verrouillé il me couche une modification et donc après comme je ne vérifie pas le projet directement donc je vous le 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 montant a été versé dans le montant versé et c'est la date de monde et je vous la date d'elle d'ailleurs il ya le forcément ici donc après je n'aurai dit je vous remercie directement le je vous le fais maintenant on va voir un autre volet un autre volet c'est les Et après, il y a des déblocages des fonds et tout, on me suit l'étape 5, donc il y a normalement une fois, une fois le projet a été réalisé, et quelles sont les dépenses réelles, etc. Donc, comme chez vous, les conditions de réception provisoire aussi, qui s'élabore au niveau de l'ECP, la réalisation, c'est une étape. Et maintenant, on va voir pour la réception provisoire et saut du projet. Donc, une fois la réception provisoire a été faite par le cadre de l'ECP, mais non, le calcul de ce projet a été fait bien, il y a eu le rapport final par l'ECP. Donc, l'ECP a fait tous ses calculs, en coordination avec le partenaire et le coordonnateur aussi, pour la réalisation des documents nécessaires, pour la réception provisoire. Donc, il édite normalement le rapport final. Normalement, il y a un projet pour le DAF, réalisation pour le projet pour le DAF. Donc, la réalisation de la réalisation des documents nécessaires. Donc, il y a saisi un document relative à la réception provisoire, la saisie éventuelle du montant gracieux. Et aussi, KEMCHI a réalisé le projet avec visite de réception provisoire. KEMCHI a contrôlé le cadre financier qui a contrôlé le projet avec réception provisoire effectuée. Et KEMCHI a édité la fiche de sortie pour solder le projet. Et donc, maintenant, ça se voit directement au niveau du projet d'ONITOF. Par exemple, une date de réception provisoire a été déjà entrée par le coordonnateur, déjà. On s'assure de ça. Et KEMCHI ou KEMCHI ou KEMCHI ou KEMCHI. Donc, maintenant, les conditions de bloature sont valides. S'il y a un bosseau éventuel, on va voir. Donc, il y en a qui vont vérifier. Donc, il y en a qui vont solder le projet par éditer la fiche de solde. Donc, une fois que tu l'as édité la fiche de solde, car je n'a guère les informations nécessaires via le mini financier via le projet. Et donc, on va aller voir, par exemple, la fiche de solde. Donc, relative au projet. Donc, ici, KEMCHI, le budget de projet, du détail prévisionnel réel et les écarts, etc. Donc, et le financement mondial interesse, en charge de garantie, etc. Donc, ici, qui est le document. Et ici, on va aller pour élaborer la fiche de solde. Et c'est, bien sûr, par le DAF ou la coordination, de la coordination et aussi à l'autre acteur. Donc, la transmission d'une copie au partenaire de la fiche de solde aussi. Et bien sûr, aussi à l'autre ordinateur. Et donc, ça, quelqu'un aussi, il y a qu'un, dans le cas de l'utilisation des fonds. Donc, c'est qu'un fait le niveau, que vous voyez là, le projet pour DAF. Aussi, il y a qu'un, le volet de l'utilisation des fonds. Il y a qu'un, 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 au niveau de l'approche de visiteur réel et supervisoire. C'est qu'un, a qu'un des, des copies hors système. Ou après, on fait des signatures de validation de l'ordre de DAF, des documents pour réception provisoire. Et maintenant, qu'il donne un, un ordre de recette et prise en charge des éléments de, 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 de l'ordre de recette aussi. Et donc, qu'il donne l'ensemble des éléments pour élaborer la fiche de solde. Donc, maintenant, je vais vous dire, que dans mon, par exemple, le, de notre cas, un chevaux, un, un, par exemple, un remboursement, qui est qu'on a des éventuels remboursements. Normalement, c'est, c'est, il est, c'est, 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 les projets qui nécessitent un ordre de recette ou un manteau pour rembourser donc non qu'est fin qui est tard le solde de projet est la date de saut de projet donc on a vu et il y a une vue globale sur 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 les profils profil diane quatre financiers du global et ni et ce qu'il fait sur sur le je pense pas va exactement sur l'étape de réalisation process diem spot si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas m'imposer et j'espère voir bientôt un charme dans une nouvelle version du charme